Et bonjour ! Alors, aujourd'hui nous allons voir que par certains côtés, Kant est lié à Épicure, Descartes ou encore Freud, même si ce dernier est un auteur postérieur à lui. Nous allons également voir que la pensée sur le beau de Kant fait qu'il relève, selon l'expression de Paul Ricoeur, des écoles du soupçon. Enfin, bien évidemment, nous allons répondre à la question « Qu'est-ce que le beau selon Kant ? Comment parvenir à le juger ? Et quel est son rapport avec l'universel ? » Pour ce faire, nous utiliserons le livre « Analytique du beau » de Kant. C'est le premier livre de critique de la faculté de juger. Le plaisir est la première notion que nous allons voir. Elle unit Kant à Freud, Anna Freud, Épicure et Descartes. Dans ma vidéo sur le principe de plaisir freudien, nous avions vu que selon Freud et Épicure, le principe de plaisir au cœur du psychisme anime l'individu inconsciemment. Dans le même ordre d'idée, nous avions vu dans ma vidéo sur le doute, la vérité et le cogito selon Descartes, que selon Descartes, le corps permet d'accéder à quelques vérités par les sensations de plaisir et de douleur. Enfin, dans ma vidéo sur les mécanismes de défense selon Anna Freud, nous avions vu que les mécanismes de défense du moi ont pour fonction d'assurer la sécurité du moi et d'éviter un déplaisir. Autrement dit, que leur fonction est d'assurer le principe de plaisir. Par exemple, le refoulement contre les pulsions, l'isolation des affects et le déni du réel. Cette notion, comme je l'ai dit, unit Kant à Freud, Anna Freud, Épicure et Descartes. Dans le paragraphe 8 de Analytique du Beau, Kant nous dit Le jugement de goût sur le beau, donc, est l'expression d'un plaisir. Le principe de plaisir est donc une force majeure au cœur de l'individu. En effet, comme nous venons de le voir, c'est le principe de plaisir qui anime l'individu. C'est par lui et par le biais du corps que nous accédons à quelques vérités. C'est lui qui motive les mécanismes de défense du moi. Enfin, c'est lui qui est responsable du jugement sur le beau. Relativement à ce plaisir pris à la beauté que l'on attribue à chacun quand l'on émet un jugement sur le beau, Kant nous dit dans la même phrase que Il faut se convaincre que cette prétention à l'universalité appartient si essentiellement à un jugement par lequel nous déclarons une chose belle, que si nous ne pensions pas à une telle universalité, il ne viendrait à l'idée de personne d'user de ce terme. Ce point de vue de Kant est logique. En effet, si par le jugement de goût on attribue à chacun le plaisir pris à un objet, cela implique que l'on affirme l'universalité de ce jugement. Et c'est bien pour ça que l'on utilise le terme beauté, qu'on dit « c'est beau ». Quand on fait ce genre de déclaration, on l'a fait avec l'idée que l'on décrit une composante universelle de la chose jugée belle. Si ce n'était pas le cas, on n'utiliserait pas ce terme, ou comme le dit Kant, il ne viendrait à l'idée de personne d'user de ce terme. Le jugement sur le beau, donc, est l'expression d'un plaisir que l'on pense universel. Nous allons maintenant voir que, comme Paul Ricoeur a pu le dire de la psychanalyse, Kant relève des écoles du soupçon. Paul Ricoeur a dit ça de la psychanalyse dans le livre qui s'appelle « De l'interprétation » dans le livre 1, grand 2, petit 3. Comme nous avons pu le voir tout à l'heure, quand nous avons mentionné la vidéo sur les mécanismes de défense selon Anna Freud, la psychanalyse a mis à jour le fait que l'individu mettait en place un ensemble de mécanismes de défense face aux pulsions, aux affects ou au réel. Du fait qu'elle affirme l'existence de ces mécanismes, on peut dire que la psychanalyse est une école du soupçon. Ce qu'elle soupçonne, c'est que derrière le comportement ou les propos d'un individu, se cachent des motions inconscientes vis-à-vis desquelles l'individu se défend. Kant, pour d'autres raisons, relève lui aussi des écoles du soupçon. Voyons ça. Toujours dans le paragraphe 8 de Analytique du beau, Kant nous dit « Quand on porte les jugements d'appréciation sur des objets uniquement d'après des concepts, toute représentation de la beauté se perd. » Dans ce soupçon, Kant critique la faculté de juger, comme prévu dans le titre de l'ouvrage « Critique de la faculté de juger ». Et cette critique est un soupçon, semblable à celui de la psychanalyse, qui avance que derrière le comportement ou les propos d'un individu, se cachent des motions inconscientes vis-à-vis desquelles l'individu se défend. Ici, le soupçon porte sur des concepts qui affectent le jugement sur la beauté. Des concepts, on pourrait dire des préconceptions, des préjugés. Kant donc nous dit que cela n'est pas avec des concepts, des préconceptions, que l'on doit juger la beauté, et en cela il relève des écoles du soupçon. Kant d'une certaine manière donc nous invite à nous libérer des concepts, de nos préconceptions, pour juger si une chose est belle ou non. Il nous donne en quelque sorte une notice pour juger la beauté. Si ce n'est pas avec des concepts, avec des préconceptions, des préjugés, qu'il faut juger si une chose est belle ou non, avec quoi faut-il la juger ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans le même mouvement, nous allons aussi répondre à la question « Qu'est-ce que le beau selon Kant ? » Dans le paragraphe 9 d'Analytique du beau, Kant nous propose une définition qui résume deux des points que nous avons vus précédemment et qui commence à définir ce qu'est le beau. Et beau, nous dit-il, ce qui plaît universellement, sans concept. Vous avez déjà beaucoup commenté les thèmes présents dans cette définition, donc pour le moment, je ne vais rien ajouter. Continuons. Dans le paragraphe 15, Kant nous dit que la beauté est indépendante de l'utilité. Je cite. Dans la phrase de Kant que je viens de citer, Kant nous dit que son propos peut être déduit des deux précédents moments. J'ai fait le choix de laisser de côté le cheminement de Kant pour aller directement vers cette conclusion. Car elle parle d'elle-même. La satisfaction prise à la beauté d'un objet ne peut reposer sur son utilité. C'est logique. C'est la beauté qui est jugée, et pas l'utilité. La beauté donc est indépendante de l'utilité. Voilà un début de réponse à la question « Avec quoi faut-il juger pour émettre un jugement sur la beauté ? » Ou plutôt, « Comment faire pour émettre un jugement sur la beauté ? » Réponse. Pour émettre un jugement sur la beauté, il faut observer la beauté indépendamment de l'utilité. Dans la suite de l'ouvrage, au paragraphe 17, Kant va à nouveau nous parler de concept pour cette fois nous dire que « Il ne peut y avoir nulle règle objective du goût qui détermine par concept ce qui est beau. Car tout jugement dérivant de cette source est esthétique. Autrement dit, c'est le sentiment du sujet et non un concept de l'objet qui est son principe déterminant. » Dans cette phrase très dense, Kant avance beaucoup de choses. Il nous parle de concept, d'esthétique et de sentiment. Il nous dit à nouveau que le jugement sur la beauté n'est pas une affaire de concept. Et il ajoute cette fois que c'est une affaire de sentiment. Je cite, « C'est le sentiment du sujet et non un concept de l'objet qui est son principe déterminant. » Cette opposition entre sentiment et concept équivaut à dire que ce qui est en jeu dans le jugement sur la beauté, ce sont les émotions et pas la raison. Et encore, je suis gentil quand je dis la raison. Car cette idée de concept de l'objet est à entendre en tant que préconception, préjugé. Et il n'y a rien de raisonnable dans les préjugés. C'est donc au sentiment que l'on doit se référer pour juger la beauté d'une chose et pas à des concepts. Voilà un nouvel élément de réponse à la question, « Avec quoi faut-il juger pour remettre un jugement sur la beauté ? » C'est avec les sentiments qu'il faut juger. S'il y a une bonne question à se poser quand on produit un jugement sur la beauté, donc, c'est la question, « Est-ce que j'exprime un sentiment ou un concept sur ce que devrait être la chose jugée ? » C'est assez facile de repérer si ce que l'on dit est un préjugé, si c'est une idée sur ce que devrait être la chose, surtout si ce préjugé a été appris. Et ça vaut la peine de faire cet effort pour parvenir à un jugement authentique qui viendrait vraiment de soi et pas de stéréotypes appris. Nous avons déplié la phrase pour approfondir ce qu'il en était des concepts et des sentiments qu'elle mentionnait. Il reste un dernier point à approfondir, c'est celui de l'esthétique. Cette idée peut paraître évidente, mais c'est toujours bon de la rappeler. Un jugement sur la beauté est un jugement esthétique. C'est du champ de l'esthétique que relève ce jugement. Il y a encore un point que je voudrais mentionner. Ce dernier point, nous allons le prendre dans les paragraphes 20 et 21. Il traite simultanément des deux questions que nous avons posées au début de ce chapitre, à savoir « Qu'est-ce que le beau et avec quoi le juger ? » ou pour le dire autrement « Qu'est-ce qui est beau et comment en juger ? » Ce dernier point traite à nouveau de l'universalité du jugement sur le beau dont nous avons déjà parlé précédemment quand nous avons traité le sujet du plaisir et dans lequel nous avions conclu que pour Kant le jugement sur le beau est l'expression d'un plaisir que l'on pense universel. Dans les paragraphes 20 et 21, Kant questionne cette prétention à l'universalité que l'on a quand on émet un jugement sur le beau au travers de la notion de sens commun. Ce n'est, nous dit-il, qu'à travers la supposition qu'il existe un sens commun que le jugement de goût peut être porté. Peut-on, nous demande-t-il, avec quelques raisons, supposer un sens commun ? Question à laquelle il répond que oui. Je cite « C'est avec raison que l'existence de celui-ci pourra être admise comme la condition nécessaire de la communicabilité universelle de notre connaissance. » Autrement dit, Kant nous dit que s'il n'y avait pas de sens commun, la connaissance serait impossible. En conséquence, il faut admettre l'existence d'un sens commun. Le beau est donc, selon Kant, une chose universelle, jugée avec le sens commun. Ceci répond à nos deux questions. Qu'est-ce qui est beau et comment juger ? Et beau, ce qui est jugé, avec le sens commun. C'est une façon de dire que le « connais-toi toi-même » « et tu connaîtras l'univers et les dieux du temple de Delphes » permet de dire ce qui est beau et que cela le permet de façon universelle. « Connais-toi toi-même et tu jugeras l'universelle beauté » nous dit Kant. Cependant, attention, bien qu'il existe un tel sens commun qui rend la connaissance possible et qui est mobilisé quand on promulgue un jugement sur la beauté, un jugement sur la beauté ne peut être universel qu'à condition qu'il soit promulgué dans les conditions que nous avons mentionnées jusqu'à maintenant. Quelles étaient ces conditions ? C'est le moment de les revoir afin de conclure cette vidéo avec un petit résumé qui mentionnera également les autres points que nous avons traités aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons traité le sujet des jugements sur la beauté lesquels le jugement relève du champ de l'esthétique. Pour commencer, nous avons vu qu'à l'instar d'Épicure, Freud et Descartes, Kant mettait le plaisir au cœur de sa pensée. Grâce à Épicure et Freud, nous savons que le principe de plaisir anime l'individu. Grâce à Descartes, nous savons que par le biais du corps, le plaisir donne le moyen d'accéder à quelques vérités au travers des sensations. Grâce à Anna Freud et son père, nous savons que les mécanismes de défense du moi visent à assurer le principe de plaisir et à éviter le déplaisir, mais que parfois, ceux-ci peuvent être mis en place au détriment des affects, des pulsions et du réel, ce qui est inadéquat. Enfin, grâce à Kant, nous savons que le plaisir est responsable du jugement sur le beau. Le principe de plaisir est donc une force majeure au cœur de l'individu, je dirais même la force majeure, du fait qu'elle peut autant frayer que barrer l'accès au réel. Cette idée sur le barrage à l'accès au réel provoqué par les mécanismes de défense du moi, c'est ce qui fait que la psychanalyse relève, pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur, des écoles du soupçon. C'est une des autres choses que nous avons vues aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs dit que Kant lui aussi relevait des écoles du soupçon, mais pour un autre motif. La suspicion qu'il aimait porte sur la notion de concept. D'après lui, quand on porte des jugements sur la beauté d'après des concepts, la représentation de la beauté se perd. Autrement dit, les préconceptions, les préjugés, empêchent de produire un jugement sur la beauté. Cette mise en garde nous permet de dire que d'après Kant, il est possible de produire un jugement sur la beauté à condition que celui-ci soit promulgué sans se laisser aller à des concepts, des préconceptions. C'est la première condition à laquelle nous devons nous soumettre pour produire un jugement universel sur la beauté, conformément au titre du livre de Kant, ceci est une critique de la faculté de juger. Si ce n'est pas avec des concepts, des préconceptions que l'on doit juger la beauté, avec quoi doit-on la juger ? Ce sont les autres conditions que nous allons voir maintenant. Nous avons déjà mentionné une de ces conditions au début de ce résumé. Cette condition, c'était le plaisir. C'est le principe de plaisir, la sensation de plaisir qui doit être mobilisé quand l'on produit un jugement sur la beauté. Voici notre deuxième condition. Troisième condition. Il faut se garder de juger l'utilité de la chose qu'on juge quand on produit un jugement sur la beauté. Ou plutôt, il ne faut pas que notre point de vue sur l'utilité de la chose jugée corrompe notre jugement sur la beauté. Car la beauté et l'utilité sont deux choses différentes. Enfin, quatrième condition pour juger la beauté d'une chose, il faut se mettre à l'écoute de ces sentiments plutôt qu'à celle de concept, de préconception. Si ces quatre conditions sont remplies, il sera possible d'émettre un jugement qui aura une valeur universelle. Autrement dit, pour produire un jugement sur la beauté, il faut se mettre à l'écoute du principe de plaisir, de nos sentiments, être libéré des concepts, des préconceptions, et se garder de juger simultanément l'utilité de la chose. Dans ces conditions, le jugement que l'on produira pourra avoir selon Kant une valeur universelle et permettra de dire ce qu'est le beau. Paradoxalement, alors que Kant nous invite à éviter de se laisser prendre au piège par des concepts ou l'idée d'utilité quand on émet un jugement sur la beauté, il nous dit que ce jugement, produit à l'aide du principe de plaisir, des sentiments, relève du sens commun. Ainsi, après avoir émis une critique de la faculté de juger, après nous avoir plongé dans un vrai processus psychanalytique fait de soupçons sur la faculté de juger, Kant nous dit qu'épuré des scories précédemment mentionnées, il sera possible de produire un jugement sur la beauté et que ce jugement sera universel, sera le sens commun. Cela peut paraître contre-intuitif, cette idée qu'il faut faire un effort pour accéder au sens commun. On pourrait croire que le sens commun c'est les préconceptions qui entachent le jugement. Pourtant, Kant nous dit que le sens commun c'est la pensée épurée des préconceptions et accessoirement du jugement sur l'utilité. C'est donc épurée de tous ces oripeaux qu'il est possible d'accéder au sens commun. Si j'étais freudien, ce qui est le cas, je dirais que c'est en se mettant à l'écoute de l'inconscient qu'il est possible d'accéder au fameux sens commun dont nous parle Kant. Il faut se mettre à l'écoute de l'inconscient. Connais ton inconscient et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc vous nous ferez une bonne conclusion. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention. ... ... ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...